... Elle s'assoupit déjà. Avec la piqûre que je l'ai faite, elle vous fera nuit tranquille. Et demain, vous n'y penserez plus. Jolie femme, vous ne devez pas vous ennuyer les soirs où elle ne se suicide pas. Ça lui arrive souvent ? Assez souvent. J'ai vu cela à la douce. Elle savait très bien ce qu'elle faisait. C'est une comédienne. Oui. Ces femmes-là, ne les trompez-vous, elles n'en font pas plus que les autres, plutôt moins, parce qu'elles ont la représentation du soir, qui leur suffit largement. Les autres donnent la représentation dans la journée, en privé, ce qui est plus grave. que nous préparez-vous de beau, cette année ? Rien. Je n'écris rien, cette année, je fais beaucoup de bicyclettes. Le sport, c'est bien. Modestement, quand on commence à avoir votre âge, voyez-vous, cher monsieur, la médecine m'absorbe, mais j'aurais rêvé d'être critique dramatique. Je crois bien que j'ai la bosse du théâtre. Acteur, non. Auteur non plus. Mais critique, il me semble que j'aurais pu. J'aime bien chercher les défauts chez les autres. Moi, la beauté m'agace et me réplugne un peu. Je ne crois qu'à l'intelligence. Bon, elle est bien décevante aussi. On en fait un gros abus aujourd'hui. L'ancien culte de la beauté, avec toutes ses injustices, avait tout de même donné autre chose. Je ne suis pas tout à fait de votre avis. C'est grâce à l'intelligence que l'homme est en train de prendre pleinement conscience de sa véritable condition. L'intelligence c'est plutôt une fiante de l'esprit que nos roseaux pensants de la rive gauche prennent pour elle. L'instrument tenu bien en main dont se servait prudemment Descartes n'avait à peu près aucun rapport avec cette incontinence de l'esprit. C'est en remettant toujours tout en question, en entretenant la révolution permanente que l'intelligence moderne... Qu'est-ce que ça veut dire ? L'intelligence moderne. On nous a imposé un ministère de la culture pour maintenant un ministère de l'intelligence moderne. De nos jours, le premier penseur de bistrot venu sous prétexte qu'il boit du Coca-Cola l'effet sur du plastique sous un tube de néon a tendance à croire qu'il en sait forcément plus long que Platon. Je ne suis pas tout à fait de votre avis la pensée contemporaine en remettant toujours tout en question en faisant tableur à du passé a remis l'homme à sa place exacte dans son néant néant de la religion de sa morale sociale de son sexe. Le sexe au moins a un avantage il est bué. On ne l'a pas encore entendu commenter la situation au moment de l'acte. Qui sait ce qu'il dirait ? Vous savez, dans ce petit pays, je suis obligé de faire de la médecine générale alors que ma spécialité c'est la gynécologie. Cela vous guérit. Si tous les hommes étaient gynécologues, il y aurait beaucoup moins de crimes passionnels. Heureusement, il y a les conseillers conjugaux. Mais les hommes n'ont pas encore décidé d'être tous gynécologues. Quand tous conseillers conjugaux y donnent gravement des conseils à monsieur et madame assis tout raide sur leur chaise, pauvre diable, j'aimerais bien savoir comment ils le font, l'amour. Est-ce qu'on ne peut pas laisser les hommes être maladroits et malheureux et les laisser tâtonner avec plus ou moins de bonheur pour gagner leur vie, leur liberté, leur amour à leur façon ? Est-ce qu'on ne peut pas lui foutre un peu la paix à l'homme et le laisser se débrouiller tout seul ? Il a ancré la soeur sociale, votre homme. Il n'ose même plus faire un paix. Il n'est pas certain qu'il lui soit remboursé par la sécu. Vous tenez là des propos étrangement rétrogrades, M. de Saint-Floup, et je ne suis pas tout à fait de votre avis. Oui, mais moi, je le suis, du mien. Et je n'en discute même pas. C'est d'ailleurs pour ça que je ne parle jamais de politique et jamais d'amour. Autrefois, la politique, c'était l'affaire des ministres et l'amour, l'affaire des putains. C'étaient-elles les conseillers conjugaux ? Et elles en savaient un peu plus long que les autres. De nos jours, tout le monde doit être ministre et tout le monde doit être putain. C'est que nous avons maintenant que chaque homme a le droit d'assumer pleinement sa condition d'homme et de travailler pour l'homme, par l'homme et dans l'humain. Mais on est en train de l'émasculer, monsieur, votre homme. Ce n'est pas parce que quelques esprits tordurent. Que dites-vous là, monsieur ? Est-ce une allusion ? Quelle allusion ? Le mot tordue, monsieur. Auriez-vous l'intention d'insulter une infirmité qui a droit, en tout état de pose, à votre respect ? Je parlais d'esprit tordu, monsieur. Bon, c'est peut-être une expression malheureuse. Je vous prie de m'en excuser, mais... Suffit. Je vous entends. Oui, j'ai une bosse. Ma colonne vertébrale dessine une courbe, comme beaucoup de choses d'ailleurs qu'on trouve très belles dans la nature. est-ce parce que la vôtre est dessinée une droite au lieu de dessiner une courbe comme la mienne que vous avez le droit de le prendre de haut avec moi ? Tous les hommes sont égaux, monsieur. Je n'ai jamais dit le contraire. Ta gueule. J'aimerais bien vous voir tout nouveau. Des genoux cagieux, des pieds en dehors, une tendance à l'obésité. Des hanches trop larges, ça ne doit pas être trop beau non plus. Mais c'est fini, me tripoter. Hein ? Vous commencez à m'ennuyer à la fin. Est-ce que je la touche pas votre bosse ? Vous n'osez pas, mais vous en crevez dans le livre. Salaud ! Mais pas du tout. Quelle horreur ! On les connaît, vos vieilles traditions françaises, vos vieilles baudrioles éculées, du peuple le plus lourd, le plus rigolard, le plus niais et qui se croit le plus fin d'Europe. Ah, il y a des jours où je vais honte d'être un bossu français. Moi aussi. Oui. Enfin, je veux dire... L'intelligence qui est en haut de bosse vous plaise tous. Voilà la vérité. Alors, de temps immémorial, on a décidé de mépriser les bossus, de les maltraiter, de les humilier, de les abaisser de toutes les manières, de les massacrer quand on peut. Oui, monsieur ! Au Moyen-Âge, on a massacré les bossus. il y a eu des massacres de bossus. Et tout cela par jalousie pure et simple parce que vous ne nous pardonnez pas notre supériorité. mais nous nous sommes organisés depuis le temps de l'obscurantisme et nous sommes plus puissants que vous le supposez. L'association internationale des bossus tient le haut du panier de la grande banque mondiale, deux hauts conseils d'administration sur trois, la Ligue des droits de l'homme, des chaînes entières de journaux et une bonne partie du gouvernement. Cela ne se dit pas, mais moi, je vous le dis, nous sommes partout. Cela ne se voit pas parce que nous avons des hommes de paille à la colonne vertébrale impeccable. que nous entretenons à grands frais et que nous mettons à l'avant. Ce sont eux qui sont décorés. Ce sont eux qui sont généraux ou présidents ou directeurs généraux. Ce sont eux qui sont superbes. Mais, croyez que, dans l'ombre, nous les avons bien en main. Je ne suis qu'un pauvre petit bossu de province, mais je vous le dis, monsieur de Saint-Flour, prenez garde. Si vous vous avisez de toucher à nos bosses, nous vous briserons. Il y a trop longtemps qu'on nous humilie. Maintenant que nous en avons les moyens, nous ne tolèrerons plus rien. Ce n'est pourtant pas ma faute, si je suis droit. Non, mais n'en tirez pas avantage. Adieu, monsieur. Demain matin, votre malade sera fraîche comme une rose et vous pourrez reprendre vos joues dégoûtants avec elle, sans remords. Car j'imagine que cela ne doit pas vous étouffer, vous, les remords. au revoir. Monsieur. Monsieur. Monsieur.